Bonjour et bienvenue à l'Église Baptiste Centrale de la Rue-Sud. Je suis bien content de vous voir ce dimanche matin. On va continuer notre message toujours dans l'Évangile selon Jean. On a récemment vu la partie dans le chapitre 5. Dimanche passé, maintenant on va regarder au chapitre 7. Qu'est-ce qu'on fait? On saute par-dessus le chapitre 6. Pourquoi on saute par-dessus le chapitre 6? C'est parce que j'ai fait une série complète sur le chapitre 6 seulement que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est une série de 12 messages simplement inspirés du chapitre 6 de Jean. C'est à partir du numéro 116. Donc, tous les messages sont numérotés sur YouTube. À partir du numéro 116 jusqu'à 127, vous trouvez la série sur le chapitre 6 de Jean. C'était vraiment indifiant. Donc, dans le chapitre 7, on voit Jésus qui monte sans tambour une trompette à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Donc, qui est en lien avec le psaume 27 que Frère Christophe vient de nous lire il y a quelques instants. Et le titre du message de ce matin est « La demeure temporaire ». Donc, ça fait du sens avec ce qu'on va parler. Donc, on va aller dans le chapitre 7 de Jean. Et on va lire quelques versets à partir du verset 11. Ça nous dit là. « Les Juifs le cherchaient pendant la fête, donc parlant de Jésus, et disaient « Où est-il? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » D'autres disaient « Non, il égale la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus montait au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, vous l'en dire la volonté de celui qui l'a envoyé, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, dernier verset qu'on va lire. « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. » Je vais donner à Pauline d'avoir un mot de prière pour ouvrir le message. Ce passage-là est intéressant parce qu'il est lié à la fête des tabernacles. En hébreu, c'est la fête de, est-ce que quelqu'un sait? Moi, je vais dire « Sukkot ». Oui, c'est ça. Qui est le pluriel de « Sukkot ». Puis, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que « Sukkot », ça veut dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que « Sukkot » veut dire? Oui, Karine. Les tentes, pas loin. Cabanes. Cabanes, exact. Donc, c'est effectivement, c'est-à-dire la fête des cabanes, qui représente des demeures temporaires. Vous le dites de notre message de ce matin, des demeures temporaires. Donc, les Sukkot étaient en fait mi-tente, mi-cabane. La façon que le toit était fait, etc. Donc, c'était des murs rigides avec un toit mou. Grosso modo, c'est mi-tente, mi-cabane. C'était un des abris de fortune dans lesquels les gens festoyaient et mangeaient lors de la fête des Sukkot, bien évidemment. Donc, les gens festoyaient et mangeaient et y passaient la nuit. C'était une fête qui avait une durée de 7 jours. Puis, c'était une fête d'automne qui devait se célébrer dans la joie, en louant l'éternel pour l'abondance des récoltes. Si vous voulez tourner dans Deuteronome 16. Donc, il y avait beaucoup de pèlerinages à Jérusalem pour l'occasion de la fête de Sukkot. Et donc, l'équivalent des racines chrétiennes nord-américaines de Sukkot serait probablement l'action de grâce latin du guémet. Donc, Deuteronome chapitre 16, verset 13, c'est écrit, on va lire, on va lire quelques versets. C'est à partir du verset 13, c'est dit là, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. » Voyez-vous, donc c'est la période des récoltes, un peu comme la période de la Thanksgiving. « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. » Donc, ça devait être une fête qui se célébrait dans la joie et tout le monde, tout le monde, tout le monde devait avoir sa part de nourriture. Donc, quand tu n'as pas de bouffe, tu n'es pas très bien joyeux habituellement, donc tout le monde devait avoir sa part là-dedans. Donc, c'était un temps de partage, c'était un temps d'altruisme, c'était un temps où on devait mettre en pratique l'amour du prochain. L'amour du prochain était un commandement de la part de l'Éternel via les ordonnances de Moïse, n'est-ce pas? Donc, dans Deutéronome 16, 15, on continue là, ça dit « Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes. » Donc, merci Seigneur, on donne grâce pour les récoltes, donc c'est encore une fois comme action de grâce. « Et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » Ça devait se célébrer dans la joie, entièrement dans la joie. Autre chose que la joie? Non, entièrement dans la joie. Donc, sept jours de festivité, mais avec un moindre confort que leur demeure fixe, puisque c'était dans un demeure temporaire, mais c'était équitable pour tous. Tout le monde vivait dans des demeures similaires, c'était tous des cabanes, des sucottes, c'était tous mi-temps, mi-cabanes. « Riche comme moins riche, peu importe. » Donc, c'était une fête qui faisait la promotion de l'équité, de l'unité aussi. Le monde était, c'était équitable pour tous. C'était un peu comme faire du camping. Les enfants, pendant ces 77 jours-là, devaient avoir un plaisir fou, les parents aussi. Donc, c'était festif. Donc, la fête des tabernacles, Jésus, à cette fête-là, Jésus va en profiter du fait que c'est cette fête, pour encore une fois, montrer et démontrer aux Juifs que leurs babines ne suivent pas leurs bottines. Expression bien populaire ici, qui veut dire qu'ils disent ou prétendent des choses, mais qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils prêchent. Autrement dit, un peu comme Pauline a dit dans sa prière, ils ne font pas de mise en pratique de ce qu'ils prêchent. Ils ne font pas la mise en pratique. Donc, blablabla, mais quand c'est le temps de passer à l'action, ils ne font pas la mise en pratique de ce que la parole de Dieu enseigne. Il va les reprendre directement selon les Écritures, qui concernent justement la fête des tabernacles, selon ce que Moïse a dit. Quand on lit le texte, on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais quand on regarde un peu l'étude qu'on va faire ce matin, vous allez voir qu'il y a des subtilités que tu peux lire entre les lignes, selon ce que Jésus disait, si tu avais de la connaissance biblique. Justement, si tu avais de la connaissance des Écritures. Donc, pour se mettre en contexte, il y avait des gens qui venaient de partout pour cette fête. Jésus avait une réputation. La réalité était que plusieurs étaient venus à la fête et avaient entendu par réputation parler de Jésus. qu'il souhaitait le voir. C'est qui ce gars-là qu'on entend dire, qui fait des miracles? C'est-tu le nouveau Messie? C'est-tu le prophète? C'est-tu un hérétique? C'est-tu un séducteur? Donc, tout le monde était un peu curieux de savoir c'est qui ce type-là. Donc, il avait entendu parler de lui. Jean 7, 12, dans notre passage d'ouverture, mais on va quand même passer du temps, beaucoup dans ce chapitre-là aujourd'hui. Il y avait dans la foule, grandes rumeurs, justement, à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, ben non, c'est un séducteur. Il égore la foule, la multitude. Il y avait une division au sujet de Jésus parmi le peuple. Il est parmi ceux qui avaient entendu parler de lui et qui venaient même de loin. Puis, certains disaient, ben c'est un hérétique. Il égore les gens par sa doctrine. Il n'a pas une bonne doctrine. D'autres disaient, non, non, c'est un bon prédicateur. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Il connaît vraiment bien les Écritures. Il était un peu troublé. C'est qui ce type-là? Donc, certains disaient, ben oui, mais il ne peut pas faire toutes ces affaires-là puis qu'il connaît que les Écritures, puis c'est un homme de bien. C'est sûr que c'est un bon gars. Donc, vous l'en dire que selon Dieu, qui l'oeuvre pour Dieu ou qui travaille pour Dieu, au moins il est à l'oeuvre de Dieu, mais personne n'osant en parler très ouvertement parce que tout le monde savait qu'il excitait la jalousie de l'élite religieuse juive. Chose certaine, Jésus ne laissait personne indifférent. C'est comme de nos jours. Dans le meilleur des cas, tu peux parler de Dieu, mais tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Ça chatouille. Ça écorche. Ça fatigue. Donc, les deux côtés du super, amour ou haine, Jésus fait réagir les gens. Jésus laisse personne indifférent. Le chrétien qui est à l'image de Christ devrait en général aussi faire réagir les gens. Donc, nos convictions, si on laisse savoir aux gens où on se tient, de quel côté du spectre on se tient, on ne laissera pas personne indifférent. Jean chapitre 15. Donc, je vous confirme que lorsque tu tiens debout pour Christ, tu risques d'avoir des cancans qui vont se dire dans ton dos. Est-ce que tu graves ça? Non. Parlez-en bien, parlez-en mal. Parlez-en. Le nom de Christ est prononcé. Donc, tu vas passer pour un marginal. On n'est pas la majorité. En fait, on va passer pour des marginaux. Les gens vont pointer du doigt. Puis, parfois même, se moquer de toi. À ton insu, peut-être. Peut-être que des fois, ils ne sont pas assez braves de le faire devant toi, mais ça se pourrait. En Jean 15, 18, ça dit, « Si le monde vous est, sachez qu'il va y avant vous. Si vous étiez du monde, bien le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais on est dans le monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Donc, de manière générale, on ne devrait pas être trop aimé du monde. Peut-être pas individuellement, mais comme groupe, c'est-à-dire les chrétiens. C'est-à-dire qu'individuellement, les gens vont dire que c'est un bon gars, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un d'agréable. Peut-être. J'espère que les gens vont dire ça, nous autres. J'espère qu'on est agréable envers les autres. Mais comme groupe, les chrétiens, on dérange parce qu'on représente Christ. Et Christ ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi, entre nous, nous devrions, nous devons absolument nous montrer de l'amour fraternel. Parce que tant qu'à être haï du monde, nous sommes aussi bien de s'aimer les uns les autres. N'est-ce pas? All right. C'est entre autres, justement, c'est dans le chapitre 15 que Jésus commande cette chose-là, de s'aimer les uns les autres. Donc, on vient de lire le verset 18 et le verset 19. Et ça, on lit verset 17, juste au-dessus. Qu'est-ce que ça dit juste avant qu'il dise que si le monde vous est, blablabla, il dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Après ça, il passe « Si le monde vous est, humain et en premier, etc. » Donc, vous n'êtes pas du monde. Jésus va parler du fait, justement, qu'il est lui-même haï des Juifs. Il va en parler dans le chapitre qu'on regarde ce matin, qui est le chapitre 7. Donc, chapitre 7, verset 25. Ça dit, « Quelques habitants... » Regardez bien, là, on est au verset 25. Souvenez bien. « Quelques habitants... » Est-ce qu'on va remonter un peu plus haut tantôt. Donc, « Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas, là, celui qu'ils cherchent à faire mourir ? » Pendant des Juifs. Les gens de la région de Jérusalem savaient fort bien que l'élite religieuse voulait sa peau. Mais regardez bien la réaction des hypocrites quand Jésus leur confirme qu'il est au courant et qu'il le sait. « Remontons... » Léton, verset 25. « Remontons... » Verset 19. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? » « Et nul de vous n'observe la loi. » Donc, ne la met pas en pratique. « Pourquoi... » Après tout de suite, après avoir dit ça, il pose une question. « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » « Nul de vous n'observe la loi. » Question. « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » Qu'est-ce que ça disait tantôt ? C'est pas le gars qui a les autres qui cherchent à faire mourir. La foule répondit « Tu as un démon. T'es un malade. T'es un sauté. T'es un démoniaque. Qui c'est qui te cherche à te faire mourir ? » Pas hypocrite à peu près, hein ? Verset 25, ça confirme qu'ils le savent. Mais quelques versets avant, ben non. Pas tout. Donc, la foule lui a dit « T'es un démon. Personne cherche à te faire mourir. » Ça devait être la même foule qui criait à Pilate. « Crucifie-le ! » Donc, il y a un grand malaise avec ce que Jésus leur dit ici. Car c'est supposé être un temps festif, un temps d'unité. C'est la fête des tabernacles. C'est supposé être un temps d'accueil, de partage, de joie, de l'amour du prochain. Donc, ça devient malaisant que le gars dise « Vous, défiez la loi parce que vous cherchez à me faire mourir. » Vous ne mettez pas la loi en pratique. Vous n'observez pas la loi du fait que vous cherchez à me faire mourir. Ben non, c'est un party, là. Comment ça, tu vas parler qu'on veut te faire mourir. Il n'y a personne qui te cherche à faire mourir. Ah oui ? Ce n'est pas pour rien que Jésus choisit de les confronter en ce jour-là, dans cette période-là, pendant la fête des Sukkot. Il cherche vraiment à leur faire comprendre que Sukkot est un mémorial, mais qu'ils ne devraient pas attendre d'avoir la fête de Sukkot pour avoir une bonne attitude. L'esprit de Sukkot ne devrait pas durer que pendant sept jours seulement, mais tout au long de l'année. C'est un mémorial, mais ça devrait être tout le temps de même. Peut-être pas tout le temps d'habiter dans des cabanes, d'avoir l'attitude, d'être dans la joie, dans l'amour du prochain, dans l'équité, dans le partage, etc. Autrement dit, donc c'est une façon à Dieu de manifester à son peuple. Voici le genre d'esprit que je veux que vous ayez pendant tout le temps. Là, vous allez le mettre en pratique pendant sept jours, mais c'est tout le temps de même que j'aimerais que ça soit. Souvenez-vous d'où vous venez. Même si vous avez des belles maisons aujourd'hui, souvenez-vous que vous avez déjà habité dans des temples. Ne devenez pas orgueilleux parce que vous êtes parvenus. Autrement dit, c'est pas aime ton prochain juste pendant sept jours, dans l'année, puis le restant de l'année, ben fous-toi-en. C'est comme, moi ma mère, j'ai dit que je l'aime deux fois par année. À sa fête et à la fête des mères. Mais on entend, il y a-tu, on a-tu vraiment besoin d'une occasion spéciale pour se dire qu'on s'aime? Tous les jours, c'est spécial. Donc, cette histoire d'aimer son prochain comme soi-même est au cœur de la fête des tabernacles. C'est sur ce sujet que Jésus va reprendre les Juifs en tentant de leur faire comprendre «Vous devriez m'aimer moi car je suis votre prochain. » Puis c'est le bon temps de leur faire et de leur rappeler ça, c'est la fête des Sukkot. Donc, regardez bien, c'est subtil, c'est ce que je disais tantôt, mais c'est bel et bien là, dans le texte. Première des choses, ils vont remarquer ces connaissances approfondies des cinq d'écriture, ce qu'ils appellent eux autres le « tenak ». Le « tenak » se divise en trois syllabes, s'ouvre « tenak ». C'est pour le « tenak » pour le « Torah » pour le « netuvim » pour le « kituvim ». Donc, « tenak » « Torah » « Netuvim » « Kituvim » c'est quoi que ça? Ben, c'est l'Ancien Testament. Ça vient de changer votre vie, mais c'est... La loi des prophètes ou les... La loi des prophètes et les livres... Les livres poétiques. Exact. C'est exactement ça. Donc, Jean 7, verset 15, « Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié... » La réalité de ça, déjà c'est illégaliste dans ce temps-là, imaginez aujourd'hui. La réalité de ça, c'est que t'as pas besoin d'avoir trois années de collège biblique puis diplôme de théologie en main pour être un véritable prêcheur. Même, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui sortent de collèges bibliques, diplômes de théologie en main ou diplômes en main qui ne sont que des exhorteurs. Ils ne prêchent jamais. Ils prêchent pas comme on voit dans les Écritures quand Jésus se disait qu'il enseigne avec autorité. Ça, c'est prêché. Donc, c'est donc tout ce que t'as de besoin pour être prêcheur, c'est d'avoir l'Esprit de Christ qui est l'Esprit de vérité en opposition à l'Esprit d'erreur parce qu'on ne comprend pas contre la simple la chambre et contre les esprits. Donc, l'Esprit de vérité en opposition à l'Esprit d'erreur d'avoir l'amour de la saine doctrine, d'avoir un désir de laisser Dieu dire ce qu'il dit et de ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Avez-tu dit que t'es parfait, que tu ne fais pas d'erreur? Non. Mais si tu fais des erreurs et que le Seigneur te manifeste, c'est ta responsabilité en tant que celui qui aime les autres de manifester. Je me suis trompé. Que tout le monde reste dans l'unité puis qu'on parvienne ensemble à l'unité de la foi comme ça nous dit. On va voir ça dans un autre message. Donc, t'as besoin d'aimer Dieu suffisamment pour, comme je disais, le laisser dire ce qu'il dit. Dans Jean 7, verset 16, ça dit Jésus le répondit « Ma doctrine » Vous voyez là, maintenant il parle, il dit « Hey, comment ça ce gars-là connaît si bien les Écritures » et là, il va leur parler de saine doctrine. Il dit « Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Donc, j'enseigne la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé et je le laisse dire ce qu'il a à dire à travers moi. Je laisse Dieu dire ce qu'il dit. Verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, donc la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Il va aller voir dans les Écritures si vraiment ça coche, si ce que je dis se confirme dans les Écritures ou si je dis n'importe quoi. Comme les gens de Béry, il va avoir des sentiments en oeuvre, il va aller voir vraiment si ce que j'enseigne ça provient des Écritures. Les autres sont dans le raisonnement et sont dans la théologie faite de main d'homme, n'oubliez pas ça. Ça déroge des théologies toutes faites. Donc je peux facilement comprendre comment Jésus se sent à ce moment-ci parce que j'enseigne personnellement des points de vue qui défient plusieurs des théologies erronées faites de main d'homme. Et la façon que j'y arrive, c'est en m'efforçant de laisser en fait Dieu dire ce qu'il dit. J'ai peur de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc je n'ai pas, ce n'est pas mon propre chef parce que que je n'ai rien n'aille gagner que d'enseigner des choses qui vont en l'encontre des théologies toutes faites des hommes. Au contraire, je me fais juger et je me fais étiqueter pour ça, pour mes positions doctrinales. Mais un peu à la manière de ce que Jésus dit ici, si, conditionnel, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine, si ce que j'enseigne est de Dieu ou si je le fais de mon propre chef. Il a juste à aller voir ce qui est écrit. Certains l'ont fait, on a des témoignages de ça ici, quelqu'un a carrément dit, la première fois que je suis venu, je l'ai entendu, je me dis, il est fou. Finalement, la personne, je suis allé voir dans les Écritures, il n'était pas fou pantote, c'était vraiment ce que ça disait. Loire à Dieu pour quelqu'un qui fait ses devoirs, qui a des sentiments nobles, qui fait comme les gens de Béry, qui va vraiment valider dans les Écritures, c'est ce qu'on lui enseigne, c'est vraiment selon les Écritures. Super témoignage édifiant. Donc, si quelqu'un veut évaluer mes enseignements, moi, mes enseignements de Frère Dominique qui enseigne aussi ici, que cette personne-là ait des sentiments nobles et qu'il laisse ses idées préconçues des théologies toutes faites des mains d'hommes et qu'il valide selon les Écritures si ce qui est enseigné ici procède des Écritures. Est-ce que ça a de la substance biblique? Est-ce que ça se défend comme point? Donc, l'esprit de vérité, les seins d'Écritures, ou l'esprit d'erreur, les théologies toutes faites des mains d'hommes, théologie ironie, théologie, c'est bon quand c'est bon, mais c'est pas bon quand ça ne l'est pas. Donc, Jésus va faire la démonstration de ses connaissances approfondies en citant les Écritures justement au sujet de la fête. Donc, dans Jean 7, verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, celui-là est véritable, celui-là est selon la vérité, il n'y a point d'injustice en lui. C'est pas parce que t'aimes pas ce que t'entends que ce que t'entends est pas correct ou que le gars qui le dit est pas correct. Donc, Jésus dit, je n'ai commis aucune injustice malgré le fait que vous me reprochez d'avoir violé le sabbat. Je n'ai commis aucune injustice malgré le fait que vous me reprochez d'avoir violé le sabbat. Puis comment vous m'avez reproché de violer le sabbat? quand j'ai guéri des gens pendant le sabbat. J'ai opéré des guérisons miraculeuses pendant le sabbat. Et je vais me servir de ce que Moïse dit dans les Écritures en qui vous mettez votre confiance et puis il va dire qu'il va parler de l'esprit justement de cette fête pour en faire la démonstration. De sorte que quand je vais vous montrer ce que Moïse dit, vous allez être inexcusables. Il vient de leur dire la loi, Moïse, mais vous ne faites pas ce que la loi dit. Verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi. La question qui vient après est en fonction de ce qu'il vient de dire là. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir en faisant ça? Vous n'observez pas la loi. Juste en fait que vous me mettez dans votre cœur. Vous n'observez pas ce que Moïse dit. Il dit en me jugeant dans votre grande ignorance puis vous vous dites que moi j'ai de la connaissance mais vous dans votre grande ignorance vous ne vous rendez même pas compte que vous vous rendez vous-même coupable de transgresser la loi. Suivez-vous? Tout ça je vous dis c'est subtil dans le texte. La loi dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas dans les dix commandements mais ça résume six des dix commandements. J'ai guéri un jour de sabbat à l'autre. J'ai guéri un jour de sabbat puis vous me reprochez d'avoir violé le sabbat. Croyez-vous que quand j'ai guéri quelqu'un qui avait qui était malade qui était handicapé qui était paraplégique qui était courbé qui avait une main sèche qui avait aveugle de naissance croyez-vous quand j'ai guéri ces personnes-là croyez-vous que je ne l'ai pas fait par amour par l'amour du prochain croyez-vous gang de Tache que je l'ai fait par haine de Dieu puis du sabbat Tache Tache par la puissance de Dieu que je l'ai fait parce qu'il y a quand même une puissance en arrière de la guérison sabbat ou pas t'en aurais des miracles t'en aurais des prodiges allô si c'est par la puissance de Dieu que je l'ai fait c'est donc que Dieu approuve les guérisons qui ont été faites pendant des journées sabbatiques si Dieu les approuve comment ça que tu désapprouves qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus c'est pas parce que t'as guéri quelqu'un c'est parce que tu l'as fait un jour de sabbat mais vous tous ouais il leur dit vous devriez suivre la loi qui dit tu aimeras ton prochain la référence c'est Lévitique 19-18 mais vous me démontrez de la haine à mon égard car vous souhaitez me faire mourir si vous me détestez pour mes oeuvres vous ne me détestez pas moi seulement mais vous détestez celui qui m'a envoyé faire les oeuvres et c'est pourquoi qu'on voit dans l'écriture que ça dit que si t'as pas l'amour du fils l'amour du père n'est donc pas en vous aimer le fils il n'y a pas de raison d'haïr le fils pour les bonnes choses qu'il a faites vous êtes donc vous êtes donc tous coupables de transgression de la loi et par le fait même vous méritez tous le châtiment regardez bien ce qu'il dit ensuite verset 24 chapitre 7 de Jean ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon un principe qui est la justice donc qu'est-ce que ça veut dire ne me jugez pas selon l'apparence de ça a l'air de que du non-respect du sabbat mais servez-vous de votre sens critique réfléchissez un peu la justice ne vous appelle-t-elle pas à me juger et à me condamner pour avoir fait quelque chose de bien ça fait pas de sens tu peux pas me juger puis me condamner pour avoir fait quelque chose de bien non non c'est pas parce que tu es un guérin paraplégique ça c'est c'est à cause tu t'as fait un jour de sabbat ça fait aucun sens mais vous devriez comprendre que l'action entreprise les guérisons miraculeuses les prodiges tout ça découle de la puissance de Dieu qu'est-ce que Nicodème avait dit personne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui il savait il fait même appel à leur bon sens en leur parlant de la circoncision en leur disant vous autres vous estropiez un homme le jour du sabbat puis c'est bien correct moi au contraire je guéris le jour du sabbat mais ça c'est pas correct êtes-vous sérieux qu'est-ce qu'ils mettent dans vos bégots ça a pas de bon sens souvenez-vous ils ont été étonnés des connaissances bibliques de Christ ensuite il leur parle de la saine doctrine qu'il expose autrement dit lui il est pas très impressionné de leur connaissance ou de leur manque de connaissance biblique il dit ma connaissance biblique c'est la saine doctrine versus vous autres votre ignorance c'est une doctrine mal saine il est plutôt choqué de leur manque de connaissance biblique connaissance doctrine fête de la semaine des tavernaires etc et c'est là qu'il leur dit au verset 24 ne jugez pas selon l'apparence mais selon la justice et voici la raison pour laquelle vous allez voir les subtilités des écritures comme les écritures confirment les écritures c'est toute beauté voici la raison doctrinale pour laquelle Jésus leur dit leur dit ça de juger selon la justice parce que car pour juger selon la justice ça prend la connaissance de la saine doctrine sinon tu risques de pas juger selon la justice il faut que tes pensées soient en ligne avec ce que Dieu dit plus tôt dans le message nous avons vu dans le passage du livre de Deutéronome 16 on peut retourner dans Deutéronome 16 qui parle justement de la fête des tavernaires ça disait tu vas recueillir puis là tu vas célébrer la fête dans la joie ton serviteur ton voisin ta voisine tout le monde va avoir du plaisir ça va tout se faire dans l'équité pendant 7 jours de temps donc on a vu ça disons tu vas rendre gloire à l'éternel pour toutes les bénédictions que l'éternel va t'avoir donné donc on a vu ça tantôt c'est les versets 13 14 15 vous vous souvenez de ça donc toujours dans le même contexte on voyons maintenant à partir du verset 18 donc 13 14 15 18 c'est pas bien bien loin de là tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'éternel ton dieu te donne selon tes tribus ils jugeront le peuple avec quoi justice dans le même contexte que succor verset 19 tu porteras tu porteras atteinte à aucun droit tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents aveugles les yeux des sages ils corrompent les paroles des justes donc ça commet une injustice donc encore une fois il fait un enfant sur la justice pour garder la justice intacte verset 20 tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays de l'éternel ton dieu te donne donc qu'est-ce que Jésus leur disait la fête des succes vous convient à agir avec justice c'est dans les écrits de Moïse puis c'est lié au contexte de la fête puis vous êtes là aujourd'hui pendant la semaine de la fête et tout ce que vous avez au coeur c'est de l'injustice voyez-vous comment ils vont à l'encontre des écrits de Moïse donc mais au contraire de ce que Moïse vous dit de faire à cette même période vous souhaitez commettre des injustices à mon égard comme Moïse a mentionné jugé non selon les apparences mais selon une saine doctrine et à cause de la saine doctrine vous allez avoir la saine justice donc Jésus a été là pendant 7 jours à prêcher dans le temple les litres religieuses juives donc pharisiens et principaux sacrificateurs a voulu se saisir de lui pendant la fête imaginez et ont même dépêché des huissiers pour se saisir de lui on voit ça au verset 45 dans le chapitre 7 de Jean ainsi les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dire pourquoi ne l'avez-vous pas amené donc il envoie du monde pour se saisir de lui puis il ne saisit pas de lui les huissiers répondent jamais personne jamais un homme n'a parlé comme cet homme les pharisiens leur répliquèrent est-ce que vous aussi vous avez été séduits les hommes qui devaient le saisir qui étaient probablement payés pour ça ont refusé de faire le travail parce qu'ils avaient été impressionnés par le discours de Jésus-Christ ils ont dit cet homme n'est pas comme les autres ils ont même dit il dit des choses que vous autres les litres religieuses vous dites pas mais qui fait plus de sens que ce que vous autres vous dites il est le meilleur enseignant le meilleur prédicateur qu'on n'a jamais entendu donc non pendant une fête axée sur la joie on ne va pas aller saisir un homme qui nous paraît juste on refuse de faire ce job-là ça n'a pas d'allure ce que vous nous demandez de faire donc verset 40 donc on remonte un petit peu des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète d'autres disaient c'est le Christ qui est la même chose en fait et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ est-ce bien de la Galilée parce que Jésus c'est Jésus de Nazareth il venait pour eux de Galilée verset 42 l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem qui est en Judée où était David que le Christ doit venir ça c'est une bonne façon que le Seigneur a décidé de le rejoindre parce que quand Jésus est né il est né c'était pas là qu'il restait il ne demeurait pas à Bethléem en Judée ses parents ses parents étaient d'ailleurs mais il était de passage et c'est là que l'accouchement a eu lieu il était là juste pour le recensement donc oui il est de Bethléem par sa naissance il y a eu donc il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule et le peuple était divisé donc à son sujet et c'est extrêmement conséquent avec ce que Jésus dit de lui-même je vais faire la lecture de Luc 12-51 qui dit pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non je vais vous le dire mais la division vous vous souvenez de ce passage-là donc dans notre cas nous savons qui est Jésus il n'y a pas de division à avoir pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur nous savons qu'il est le Christ et nous avons cru en lui et en son évangile en son message Christ est vivant nous savons que Christ est vivant Sukkot ou Sukkot représente une demeure temporaire rappelant que les Hébreux suite à leur sortie d'Égypte ont habité dans des tentes dans le désert donc c'est un mémorial c'est probablement une des raisons pour laquelle Paul et Achillas étant juifs étaient fabricants de tentes de leur métier j'extrapole un peu ici possiblement qu'à la période de la fête des tabernacles il y avait probablement eux autres un gros carnet de commandes donc il y avait une clientèle pour ça c'est sûr parce qu'à tous les ans il y avait une fête il y a une clientèle qui s'appelle Noël à toutes les nails c'est la même grosse même histoire c'est pas d'hier que les fêtes deviennent commerciales donc Sukkot veut dire une demeure puis il avait été prophétisé que l'Emmanuel viendrait Emmanuel qui représente Jésus qui veut dire Dieu avec nous ou Dieu parmi nous n'est-ce pas donc dans Jean 1.14 ça dit et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père donc il est venu en chair habité parmi nous la parole de Dieu vivante est venue temporairement habiter parmi nous dans la chair d'un homme Paul compare nos corps physiques à des tentes temporaires de savoir de quoi qu'il parlait il était fabricant de tentes donc à des Sukkot nous avons une demeure éternelle qui nous attend au-delà de cette tente notre corps physique il y a un autre des réalités de la fête des tabernacles tout comme la Pâque c'était de ne pas oublier d'où tu viens de rester humble de ne pas s'enorgueillir d'être parvenu à une nouvelle étape ou peu importe d'une progression sociale par exemple mais de célébrer par contre la victoire la vie chrétienne nous appelle à regarder en avant à marcher de progrès en progrès de victoire en victoire n'est-ce pas? à donner à Dieu la gloire pour chacune de nos victoires pour chacun de nos progrès de ne pas devenir orgueilleux de notre progression de ne pas devenir orgueilleux de nos victoires mais donner à Dieu la gloire comme à la fête il s'était le temps de célébrer et de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il avait fait pour eux donc il a célébré la majesté de Dieu nous devons regarder en avant et vers le ciel mais ça tout en restant armes sans oublier d'où nous venons on est tous venus à Christ c'est passé quelque chose dans la même vie avant ça maintenant on est une nouvelle qui rassure sans oublier le bourbier dans lequel on était d'où celui-ci Christ Dieu nous a sortis comment il a eu compassion de nous quand il nous a sortis de ce bourbier là compassion qui fait aussi écho au message de la semaine passée qui était Bethesda donc la maison de Miséricorde Dieu et la Miséricorde envers nous et la compassion envers nous donc en conclusion du message de ce matin avez-vous l'amour de cette saine doctrine qui nous permet d'avoir une saine justice une bonne vision des choses avez-vous pris le temps d'évaluer à la lumière des écritures les théologies que vous avez reçues d'évaluer si ce que vous avez reçu procède vraiment de l'esprit de vérité question lorsque vous allez éventuellement quitter votre temps temporaire votre corps frisé ou vous allez par la suite demeurer votre âme pour l'éternité êtes-vous certain que vous en allez dans la demeure du père et si vous n'êtes pas assuré de ça si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas assuré de votre demeure éternelle et si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie le Sauveur de votre âme venez nous voir venez nous parler et on va vous expliquer comment c'est simple d'accepter le cadeau gratuit de la vie éternelle une fois sauvée toujours sauvée Amen merci d'avoir été attentif je vais demander à Karine d'avoir un mot de prière pour terminer le message merci d'avoir regardé cette vidéo